Si je devais me farcir sans contes à lire, tu m'étonnes que ça me tuerait putain, hein ? Mais sans contes mortels. Bon, on commence ? Pas le temps ? Parce que ça risque d'être long pour arriver au bout. L'histoire. Un élève de primaire, Yuma, est sur le point de faire une boulette en se jetant dans le vide, par la fenêtre de sa classe. Ouais, mais t'as sa camarade de classe, Hina, qui l'en empêche et, pour le détourner de son but, elle lui parle du jeu des 100 contes. Le gamin, ça l'intéresse et depuis, tous les soirs, il se fait un conte horrifique devant son bureau face caméra. Alors goût pour 10 histoires dégueux avec des morts bien mutilées, des meurtres avec des objets tranchants ou alors des bestioles dans des orifices. Bref, ambiance, ambiance. Tu veux des infos ? Bokuga Shinudake no Hyakumonogatari est sorti en 2020 dans le Shonen Sunday Super de la Shogakoukane. C'est actuellement en sito, mais c'est pas fini. En France, c'est Akata qui sort ça dans sa collecte WTF. Ouais, quoi te dire d'autre ? Ah oui, l'auteur, c'est Matono Ranji, et si on se fie à son petit mot sur la jaquette du manga, eh bien c'est son premier volume relié qui est édité. Bravo à lui. R.A.S. côté édition, rien de spécial. Quoi ? Non, 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 je suis pas blasé, c'est juste que, ben, voilà, quoi. Mon avis ? Bon, je t'avoue, je suis pas super emballé par citres. Graphiquement, c'est pas méga beau, et la qualité fluctue un peu selon les planches. Le style gore rattrape le coup dans la mesure où, fatalement, on peut se permettre un dessin plus décalé dans ce genre d'histoire. Sinon, le manga suit un schéma du type un chapitre, une histoire glauque, une ou deux planches au début et en fin de chapitre où on voit le gamin à son bureau avec toujours le même plan. Et donc, cette légende urbaine, enfin, légende qui daterait de l'époque médiévale, eh bien, elle consiste à lire 100 contes horrifiques et, à la fin du centième conte, eh bien, ta genre a un esprit vengeur qui apparaît. Voilà le topo. Pour le moment, on voit pas trop l'intérêt du gamin, ça fait un fil conducteur, mais, en tout cas, pour l'instant, on en apprend pas des masses sur lui. Il doit sûrement avoir des problèmes pour avoir essayé de se suicider, ça, je crois qu'on est d'accord, non ? Mais, c'est tout pour le moment. Peut-être que dans le deuxième volume, ça sera creusé. Non, je sais pas, tu me diras quand tu l'auras lu. Et si on compte qu'il y a des histoires par tome, devrait y avoir 10 volumes finis. Est-ce qu'il lui arrivera quelque chose, au bout du compte, à ce gamin ? Et pour caser des histoires dans le volume, tu vas voir que, forcément, elles vont être vite pliées, une vingtaine de pages s'accune. En résumé, mais sans contes mortels, c'est un manga horrifique d'histoires courtes, pas mal courtes, qui restera pas forcément dans le top des mangas du genre. Quelques conseils ? On va pas faire dans l'original, mais oui, bien sûr, va chercher ton bonheur horrifique avec du Ito Junji, avec ses différents recueils d'histoires courtes. T'as également les Cauchemars de Mimi, sortis récemment, où, suivant le perso principal, l'auteur phare du genre, nous sert différentes légendes urbaines bien glauques. Sinon, t'as aussi Kuhime à un manga où des ados veulent tester leur courage en se rendant dans un bâtiment abandonné et mystérieux. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire mes sans contes mortels. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Je sais pas si je vais réussir à les lire, moi, les sans contes. Pourtant, je voudrais bien savoir ce qui apparaît au bout du centième, est-ce que ça marche si on lit 100 mangas ? T'as peut-être l'esprit des mangas qui apparaît, et il m'aiderait peut-être à arranger tout mon bordel dans ma mangathèque. Ça m'aiderait bien, putain.